bienvenue bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un partage avec une femme qui m'a qui m'inspire beaucoup et que j'ai découverte sur youtube pas par hasard bien évidemment elle s'appelle carol et on va discuter beauté holistique soin naturel et un peu plus de tout cela tout ce qui nous femmes et jeunes filles nous intéresse enchanté carol de te retrouver ici sur ma chaîne enfin sur nos chaînes en tout cas et c'est vraiment un grand plaisir je vais te laisser te présenter mais je voulais vraiment dire que ce qui m'a permis de enfin voilà pas par chance je suis j'ai été mise en relation par une de tes vidéos lors de mes grands moments sur youtube et vraiment je me suis sentie vraiment heureuse de me rendre compte de tous les beaux messages que tu véhiculais autour de la beauté au naturel et holistique tu vas nous en dire plus parce que c'est pas juste la beauté au naturel c'est ça justement qui a retenu mon attention parce qu'évidemment ce ne sont pas des discours qui sont très habituels sur internet et sur la toile en général donc je suis ravie ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et un peu et bien défaire des idées reçues et puis aller dans le sens de tout ce que ce en quoi je crois depuis des années avec ton expertise qui est beaucoup plus grande que la mienne et qui d'autant plus et bien je trouve et d'une richesse extraordinaire donc je vais te laisser te présenter et puis on va pouvoir discuter de choses et d'autres avec avec beaucoup de plaisir merci infiniment Elodie pour cette belle introduction moi je suis ravie aussi de t'avoir rencontré parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des gens chez qui mon discours et mon approche résonne presque à 100% et ça a été vraiment le cas avec toi donc ok on a peut-être pas la même expertise mais en tout cas de ton côté tu fais aussi de l'excellent travail et moi j'ai été tout aussi ravie de découvrir ce que tu faisais et je te remercie infiniment pour ton invitation aujourd'hui alors alors je m'appelle Carole Casson j'ai bientôt 55 ans je suis dans le secteur de la beauté depuis plus de 35 ans maintenant et j'ai différentes casquettes on va dire je suis formatrice professionnelle pour adultes depuis plus de 20 ans où j'enseigne au je suis formatrice professionnelle le métier de la beauté j'ai fait également énormément d'intervention en entreprise j'ai été journaliste expert pour la presse professionnelle et la presse grand public pendant plus de 20 ans j'ai maintenant décidé d'arrêter d'écrire pour les autres et je me réserve ma propre plume je suis coach anti-âge certifiée et je suis également chargée de cours à la faculté de pharmacie à Toulouse où j'enseigne sur des diplômes universitaires et je terminerai avec mon expertise en dermocosmétique et je suis heureuse créatrice d'une approche holistique beauté jeunesse santé holistique que j'ai créé maintenant il y a 13 ans et je suis ravie d'être la chef de file de ce secteur de la beauté qui je l'espère fera de plus en plus des mules et permettra de s'étendre de s'élargir pour sortir de l'ancien paradigme de la beauté qui à mon sens est totalement désuet totalement dépassé et voilà je prépare avec des gens comme toi le nouveau monde le nouveau monde de la beauté en tout cas moi ça me parle totalement parce que on va revenir à tout ce que tu partages tout ce que tu as comme science holistique vraiment d'abord ton parcours c'est vrai que ce qui est génial avec ton parcours c'est que tu as été vraiment investi dans la cosmétologie chimique conventionnelle et ça ça te permet justement d'avoir je présume ce parcours et ce recul d'avoir des connaissances solides aussi sur la peau sur voilà dermatologie etc et pour autant même temps c'est vrai qu'on se dit mais quand on a travaillé dans un secteur aussi spécifique que tout ce qui est en rapport avec la beauté la parfumerie etc enfin tout ce qui est dans ce secteur de la beauté conventionnelle comment d'abord en arrive-t-on à se à changer comme ça de part d'idée de conception de la beauté alors vraiment c'était ancré oui oui bien sûr bien sûr alors d'abord c'est j'ai envie de dire c'est un processus autant aujourd'hui on peut faire des transitions du chimique au naturel en trois jours parce que tout est là tout est à portée de main tout est accessible mais dans mon cas il y a 35 ans la beauté naturelle ça n'existait pas on n'en parlait pas ou alors c'était les allemandes en Birkenstock qui étaient considérées comme des hippies et qui faisaient l'apologie du naturel et on avait presque l'impression qu'elle sortait d'une secte c'était ça l'image du naturel il y a 35 ans on était la beauté c'était la chimie même si on n'arrivait pas à mettre un mot dessus mais c'était exactement ça on s'en est rendu compte bien plus tard enfin je m'en suis rendu compte bien plus tard et à l'époque tout était posé tout était défini on ne s'imaginait pas à l'époque qu'on allait pouvoir à un moment donné créer une autre voie créer un nouveau mouvement créer autre chose que ce que proposaient les parfumeries sélectives de l'époque que ce que proposaient les magasins monomarques de l'époque ou même ce que proposaient les rayons intermarchés quel que soit le secteur de distribution on était dans la chimie et on était dans la chimie jusque là mais on ne le savait pas on ne s'était pas encore éveillé sur cet aspect là on ne se posait pas du tout la question de qu'est-ce qu'il y a dans mon cosmétique on restait simplement sur les indications des marques et même en tant que professionnel on ne se posait pas la question mais qu'est-ce qu'il y a dans le produit c'était même quand on allait en formation marque personne posait la question on nous disait il y a de la rose il y a de la camomille il y a de l'Edelweiss oui ok mais tout ça baigne dans quoi donc c'était vraiment une ouverture qu'on n'avait pas à l'époque et moi comme tout le monde quand on choisit le métier de la beauté il y a 35 ans on va dans les secteurs qui sont proposés à ce moment là et moi j'ai choisi la parfumerie sélective le haut de gamme, le luxe les grandes marques qui sont toujours présentes que je ne citerai pas pour dénigrer personne mais moi à l'époque j'étais très fière de représenter la parfumerie de luxe parce que je pensais sincèrement que j'étais dans le top du top et qu'il n'y avait pas mieux très sincèrement et puis ce qui moi m'a permis de switcher c'est le jour où j'ai eu un ordinateur entre les mains le jour où j'ai eu un ordinateur entre les mains c'est-à-dire il y a 25 ans à peu près et le jour où j'ai commencé à avoir accès à l'information par un autre biais que par nos fournisseurs et c'est à ce moment là ben oui parce que quand on n'a pas accès à l'information ben on croit absolument tout ce qu'on nous raconte en formation on croit absolument tout ce que nous dit le représentant on croit absolument tout ce que nous dit la formatrice de la marque et comme elle croit exactement ce qu'on lui raconte plus haut donc c'est une espèce de réaction en chaîne d'information qui est complètement normée qui est complètement guidée et à partir du moment où l'informatique s'est vulgarisée et que c'est rentrée dans ma vie ben je suis une curieuse je suis une chercheuse de vérité avant toute chose et bien j'ai commencé à regarder sur le net à taper des mots-clés à apprendre les cosmétiques à taper les premiers composants que je n'arrivais même pas à recopier ni même à prononcer parce que c'est de la pure chimie et puis là j'ai commencé à me rendre compte que ce qu'il y avait dans les cosmétiques et bien c'était quasiment la même chose que ce qu'il y avait dans l'huile de moteur de ma voiture et ben là on commence à réfléchir on commence à se dire comment c'est possible qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire et puis de fil en aiguille de fil en aiguille de fil en aiguille on se rend compte que mais on n'est pas du tout en train de vendre ce qu'on croit et c'est un processus qui pour moi a été très long très lent parce que parce que ma réflexion elle était totalement avant-gardiste et moi je me souviens que mes collègues elles me disaient mais Carole arrête de couper les cheveux en quatre pourquoi tu vas chercher tout ça on s'en fout c'est de l'antiride c'est du machin on a toujours utilisé ça et puis et puis c'est très bien la plupart de mes collègues de l'époque ne comprenaient pas ma démarche oui mais non mais c'est pas normal regarde il y a la même chose là dans la crème qu'on a payé 400 euros enfin 400 francs à l'époque 400 francs le pot il y a la même chose que dans le dans ce produit là que c'est l'huile de moteur de ma voiture c'est quand même pas normal oui mais bon voilà c'était ça a démarré comme ça et puis il y a aussi l'influence de certaines marques du sélectif de l'époque qui en même temps amenait un discours totalement différent des marques des marques françaises ou des marques américaines c'était les marques asiatiques et à l'époque c'était la marque Anayake et la marque Siseido qui apportait un discours complètement différent sur la manière d'aborder la peau sur la lecture du tableau cutané sur le protocole de soins sur l'importance de l'hygiène sur d'un côté j'avais j'avais un mouvement asiatique qui résonnait mais alors à 3000% sur sur tout ça je veux dire moi j'ai commencé à parler du sérum hydratant il y a 20 ans j'ai commencé à parler du double nettoyage il y a 20 ans et oui c'est ce que je dis même plus même plus mais oui mais oui parce que c'était des apports qui venaient des marques asiatiques alors la plupart de mes collègues n'ont pas du tout adhéré c'est asiatique je ne comprends pas pourquoi on fait tout ça ça ne sert à rien et moi ça me faisait vibrer et quand on connaît bien la peau ça résonne ce discours asiatique il résonne oui non mais c'est évident non mais c'est clair double nettoyage oui bien entendu tatati tatata et donc d'un côté un nouveau discours et puis de l'autre une prise de conscience sur la qualité des produits de luxe que je vendais et puis petit à petit ce discours asiatique m'a emmenée vers la médecine chinoise je me suis initiée à la médecine chinoise et là ça a été mais la révélation mais la révélation c'est j'ai compris beaucoup de choses je me suis dit ok il y a une autre façon de faire il y a une autre façon d'aborder et avec la médecine chinoise j'ai compris enfin que le vieillissement était dû à l'état du terrain et non pas à l'âge qui passe alors bien sûr le temps qui passe a un effet sur la peau c'est pas ce que je suis en train de dire mais ce qui va conditionner grandement le sens de vieillissement d'un individu quelle que soit sa typologie quelle que soit ses tendances cutanées quelle que soit son hérédité même si elle joue un rôle important c'est quand même la notion de terrain acquérir grâce à la médecine chinoise qui va complètement m'emmener dans un autre univers un autre paradigme et là je comprends enfin que le vieillissement est lié à à la bonne traitance ou à la maltraitance du terrain c'est à dire du corps en général et des conditions de vie qui sont attenantes à ce terrain c'est à dire l'alimentation c'est à dire la gestion du stress c'est à dire les niveaux d'hydratation généraux tous ces facteurs qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique tous ces facteurs qui vont finalement influer sur le sens de vieillissement de la personne et là je comprends qu'il y a une voie à creuser et là je comprends qu'il y a quelque chose à faire et que personne n'est sur ce terrain-là que je vais certainement y aller à la machette parce que rien n'est fait on pense et encore malheureusement encore beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que l'antiride c'est cosmétique alors que pas du tout l'antiride va passer avant tout sur tous les aspects d'une bonne hygiène de vie et au final j'ai dédié ma vie à ça et j'ai été de formation en formation de découverte en découverte de test en test parce que tout ça il fallait d'abord que je me le prouve à moi-même avant de pouvoir prendre la parole et dire je sais mon expérience est une expérience qui mon expertise n'est pas livresque bien sûr j'ai lu des tonnes de livres mais mon expertise n'est pas livresque mon expertise est expérientielle et je n'enseigne absolument rien si je ne l'ai pas testé validé approuvé et incarné et je pense que c'est ça qui fait la force de mon enseignement aujourd'hui et c'est ça qui convainc parce que ce n'est pas du copier-coller aujourd'hui on le sait sur internet c'est copier-coller la grande mode donc voilà donc oui alors c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que tu expliques finalement alors d'abord moi là où ça m'a parlé évidemment tu as évoqué l'Asie l'approche de l'Asie donc moi comme tu le sais je suis l'auteur du layering donc dès que tu as mis ça un petit peu dès qu'il y a mis ça un petit peu en avant ben ça c'est voilà j'ai été le chercher dans ma bibliothèque ça fait des années que je l'ai et j'ai adoré ce petit bouquin qui est très synthétique qui va tout à fait dans le sens de ce que je raconte aussi et bravo pour ce petit c'est trop gentil non mais vraiment c'est pour ça que quand je j'ai j'ai vu tes vidéos alors la prose de l'Asie et puis ce côté alors ça m'a mais touchée c'est le fait que tu relis bien l'état de santé du corps l'état de stress à la beauté parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on veut toujours nous vendre la beauté comme quelque chose qui va s'acquérir simplement avec un soin ça on est d'accord donc bien sûr ça tu ne reviendras pas dessus j'en suis certaine et tu le mets en avant les soins sont évidemment importants le choix des soins la façon de les appliquer ça tu sais très très bien le mettre en avant mais comme tu dis c'est extrêmement peu fréquent de vraiment lier les deux ensemble mais de manière à vraiment et comme tu dis comme tu l'incarnes d'ailleurs il suffit de te regarder pour comprendre combien merveilleusement bien tu l'incarnes mais justement c'est tellement parlant et là où moi ça m'a ça m'a révélé c'est que oui par exemple et bien alors moi évidemment le stress on sait plus ou moins que ça touche la beauté enfin quoi que on sait mais on ne dit pas tant que ça moi j'ai pu m'en rendre compte suite au deuil de ma maman j'ai pris à ce moment là parce que j'ai pleuré pendant quasiment un an voire un an et demi tous les jours ah mais le visage il a pris 10 ans je ne vais pas dire 10 ans mais oui oui je te crois j'avais aucun problème de contour des yeux après je me faisais l'image je me disais bah oui c'est comme si sur un jardin il pleuvait tous les jours tous les jours pendant un an et demi je pense qu'il ne resterait plus grand chose de bon c'est ça voilà donc ça c'est les états émotionnels etc donc ça bon à la rigueur voilà mais toi tu mets aussi justement très en avant l'importance de l'étainterre de nos organes foire etc et là pourquoi ça a résonné aussi parce que moi je fais des petits détox de temps en temps ça m'est arrivé parce que ça fait plus de 10 ans que je suis non ça fait 15 plus de 15 ans que je suis blogueuse mais enfin ça fait plus de 10 ans que je suis dans le naturel et à faire un peu des tests de détox et de machin et c'est vrai que nombre de fois ou quand j'ai fait des je sais pas des détox des reins je veux dire n'importe quoi mais des détox du foie par des ampoules etc mais il y avait des moments c'est vrai que je me disais mais voilà j'ai plus de poche enfin je voyais bien que mon visage parce qu'on dit souvent que ça fait du bien la peau mais bon voilà mais rien que des cernes des poches qui ont l'air d'être un peu plus établies tout d'un coup disparaissent etc etc et ça vraiment ton approche parce que toi tu sais en plus bien l'amener bien l'expliquer maintenant par rapport à tes connaissances et ça c'est extraordinaire et tu le vois et tu le vis au quotidien oui 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 c'est effectivement ça c'est à dire que aujourd'hui justement c'est ça la beauté holistique c'est vraiment comprendre l'impact de chaque chose concernant les trois plans de lettres l'impact de chaque chose sur le visage alors pourquoi le visage en premier lieu parce que le visage voilà le visage c'est le carrefour c'est le carrefour c'est un petit peu j'aime bien comparer ça en faisant une métaphore informatique le visage c'est l'écran de l'ordinateur et sur l'écran de l'ordinateur on peut lire absolument tout ce qui se passe dans le disque dur et le disque dur c'est le corps c'est vraiment le tronc où siègent les organes essentiels donc le disque dur c'est là ce qui se passe dans le disque dur va impérativement obligatoirement s'inscrire sur l'écran de l'ordinateur et en fait il n'y a qu'à faire une lecture pour qui c'est lire tout chaque signe que le visage manifeste on peut aller de la couleur du teint à l'état de la peau à chaque petit signe les poches les cernes à l'emplacement des rides pourquoi certaines rides sont plus marquées sur un visage à cet endroit plutôt qu'à un autre pourquoi certaines ont la ride du lion et d'autres jamais pourquoi certaines ont les pas de doigts et d'autres ne les auront jamais il y a vraiment là une lecture qui nous permet de comprendre dans quel état est le terrain c'est-à-dire dans quel état est l'organisme et c'est ça qui est beau c'est-à-dire qu'à la fois c'est beau c'est la beauté de la beauté holistique et à la fois c'est la complexité de la beauté holistique parce que c'est un discours qui est tellement avant-gardiste c'est toujours ce qu'on me dit c'est avant-gardiste alors qu'en vérité pas du tout ce que je raconte ce n'est pas moi qui l'ai inventé ça a 5000 ans en vérité c'est avant-gardiste pour nous occidentaux monde moderne mais ce n'est pas du tout avant-gardiste en vérité et donc c'est difficile à entendre quand j'ai des femmes en consultation qui viennent et qui me disent je voudrais une crème miracle pour les poches ou pour les cernes Carole toi qui connais tout tu dois avoir certainement une crème miracle pour les poches et les cernes je dis non je vais te donner un protocole de nettoyage des reins et je vais te donner certaines raisons pour lesquelles tes paupières inférieures sont marquées de cette manière ou de cette manière alors je ne te dis pas que ça va être efficient à 100% parce que je ne sais pas dans quel état est ton organisme ton métabolisme où tu en es sur ton état organique mais en tout cas c'est par là qu'on va commencer et alors donner une crème sur un symptôme faire du symptomatique on le sait ça ne fonctionne pas donc par contre allez comprendre pourquoi j'ai des cernes pourquoi j'ai des poches pourquoi mon visage est tout rouge pourquoi j'ai le sillon nasogénien qui est marqué pourquoi j'ai la rite du front pourquoi j'ai les rites de la patte d'oie qui ne veulent jamais lâcher allez comprendre la cause là on a beaucoup plus de chance d'avoir des résultats et la plupart du temps quand il y a une problématique cutanée sur le visage ou un vieillissement accéléré la cause est organique la cause est organique et quand on parle d'organique il y a deux grands champs un c'est le plan alimentaire qu'est-ce qui se passe sur le plan alimentaire et deux c'est le plan de la détox on en est où sur la charge toxique de l'individu donc une fois qu'on aura été visiter ces deux plans et qu'on aura fait les changements qu'il faut alors ça va changer au niveau du visage parce que ça aura changé au niveau du métabolisme et de l'organisme donc l'équation elle est à l'envers alors les cosmétiques tu le disais tout à l'heure pour moi ils ne sont pas importants ils sont incontournables c'est pas pareil ils sont incontournables on a besoin d'un 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 nettoyant on a besoin d'un démaquillant on a besoin d'un sérum on a besoin d'une crème hydratante on a besoin on a besoin mais c'est pas eux qui vont faire le job ils sont incontournables mais 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 c'est pas eux qui vont faire le job c'est vraiment la personne qui va comprendre quelle est sa problématique organique et qui va et qui va aller travailler là où il faut aller travailler pour générer des changements au niveau du visage et tu l'as dit quand on fait une détox quand on fait un jeûne quand on fait quelle que soit l'action menée sur finalement le rééquilibrage du corps il y a un effet rajeunissant visible quasiment immédiat et comment tu réagis face aux femmes qui te disent mais moi mais moi non parce que la détox non j'ai pas envie j'ai pas le temps j'ai pas et puis c'est dangereux et puis je sais pas moi enfin je sais pas quoi d'autre et puis non mais c'est pas ça en fait tu dis quoi tu leur réponds quoi bah je leur réponds que c'est pas avec moi qu'elles doivent travailler qu'elles doivent aller chercher quelqu'un d'autre qu'elles sont absolument pas prêtes à recevoir mon enseignement et ma guidance parce qu'elles vont dire aussi moi par exemple j'ai entendu génétique ah bah c'est génétique j'ai des postes génétiques oui mais bon ça tu sais je perds pas de temps à convaincre je n'ai pas de temps à perdre je travaille uniquement avec des gens avec des femmes qui sont prêtes qui ont déjà un parcours qui ont déjà une recherche personnelle qui sont déjà dans un processus et ces femmes là en général à un moment donné elles croisent mon chemin et si par hasard il y en a une sur 100 ça arrive qui arrive en me disant ça je dirais tu t'es trompé d'adresse tu ne peux pas travailler avec moi je n'ai rien à t'apporter tu as du chemin à faire tu n'es pas convaincu je ne peux pas je ne peux pas te convaincre quand tu seras convaincu que c'est bien pour toi alors reviens me voir et là on travaillera ensemble mais je j'ai pas le temps de convaincre les gens ma clientèle est une clientèle qualifiée c'est-à-dire elle me cherche elle cherche d'autres manières de faire et elle cherche d'autres solutions qui résonnent beaucoup plus avec la personne qu'elles sont devenues donc après l'hérédité alors bien sûr qu'il y a de l'hérédité moi par exemple je viens d'une lignée de femmes qui a très mal vieilli ma mère ma grand-mère la soeur de ma mère elles étaient toutes opérées des paupières et je te parle de ça il y a 20 ans ah oui pourquoi parce que dans la famille on a toutes des paupières tombantes moi y compris seulement moi je les ai traitées naturellement avec la stimulation avec ceci avec cela avec tous mes outils visage mais donc ça va très bien j'ai pas besoin de me faire opérer des paupières bientôt 55 ans ça va ça tient la route j'ai pas les paupières les plus tendues du monde c'est clair mais avec mon terrain héréditaire j'ai pu faire quelque chose donc l'hérédité c'est une réalité mais c'est 50% il y a 50% c'est l'hérédité on n'a pas le choix on a reçu ces cartes là il faut faire avec et 50% c'est qu'est-ce que tu quel jeu tu vas jouer avec ces cartes là donc il y a celles qui se racontent des histoires et qui mettent tout sur le dos de l'hérédité et ma foi même si c'est du bullshit ça leur va bien pour ne pas passer à l'action et pour se saboter le reste de leur vie et c'est ok pour moi là encore je ne vais pas essayer de convaincre si la personne n'est pas prête et qu'elle est attachée à sa fausse croyance elle a son chemin à faire avant de venir travailler avec quelqu'un comme moi c'est tout est-ce que tu penses qu'on vieillit plus vite aujourd'hui du fait des écrans et de notre façon de vivre en fait ne serait-ce que les écrans et ce côté parce qu'aujourd'hui j'ai vu moi j'en ai un peu aussi mais quand j'étais quand j'avais 20 25 ans 30 ans même je n'avais absolument rien comme problème au niveau du bas du visage mais parce qu'à l'époque je n'étais pas encore dans cette obsession d'être tout le temps devant un ordinateur ou sur un téléphone portable et maintenant je vois même des très jeunes filles qui ont des des doubles mentons sans être ce n'est pas une question de poids quoi c'est vraiment une question de relâchement de relâchement et ça et alors elles en rigolent elles en font même des fois des petits snaps des trucs elles trouvent ça très drôle mais je me dis mais qu'est-ce que ça peut donner ça à 30-40 parce que là ça les fait rire mais je pense qu'à 40 ans ça ne les fera plus trop rire non même avant même avant les yeux et même moi les yeux de toute façon je l'ai vu moi quand j'étais j'avais 20 mis à part mon histoire de deuil etc mais je vois bien enfin finalement on passe notre vie à regarder des écrans maintenant et il paraît et ça commence à se savoir quand même que la lumière bleue détruit tout ce qu'on a comme fibre ici au niveau du contour des yeux mais est-ce qu'on est voué à vieillir encore plus rapidement finalement c'est une très bonne question Elodie et qui résonne complètement avec ce que je dis déjà depuis des années donc moi ça fait maintenant 35 ans que j'accompagne les femmes et depuis des années je dis ça fait 10 ans à peu près que je trouve que les femmes vieillissent de plus en plus vite et je trouve que même moi bon alors il y a l'âge ok mais même moi ces deux dernières années je trouve que mon processus s'est accéléré et je pense très 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 sincèrement qu'on est tous soumis à des facteurs aggravants qui nous amènent vers des vieillissements accélérés et un de ces facteurs aggravants effectivement c'est d'être en permanence devant un écran que ce soit un grand écran ou un petit écran mais à mon avis c'est pas le seul non c'est pas le seul je pense que les niveaux de stress ils sont également pour beaucoup les niveaux de stress ils sont également pour beaucoup je pense que la qualité de l'air que nous respirons il est également pour beaucoup sans parler de la qualité alimentaire qui se dégrade d'année en année pour différentes raisons même quand on mange du bio et je pense que tous ces facteurs là mis les uns cumulés aux autres et c'est ce qui explique en tout cas mes observations depuis une dizaine d'années je trouve que tout le monde vieillit très vite hommes et femmes c'est pas intéressant mais oui oui c'est ce que je me disais donc ça nous amène ça nous amène à avoir une hyper vigilance sur plein de plans moi par exemple je suis condamnée à vivre avec des avec des écrans c'est mon boulot tout tout maintenant depuis deux ans tout est en ligne puisque j'avais avant mes cours que je faisais exclusivement face à face en direct et depuis le Covid j'ai passé tout mon business en ligne donc j'ai complètement changé de métier donc je suis face à un écran à peu près 15 heures par jour et ben j'ai pas le choix j'ai pas le choix c'est ma vie maintenant et je me rends compte à quel point c'est dommageable sur l'impact que ça peut avoir sur mon visage et vraiment je l'ai observé et je l'observe chez tout le monde donc on est tous on est tous soumis à des facteurs qui qui sont complexes et c'est la raison pour laquelle il va falloir poser de plus en plus de contre-facteurs pour pouvoir pour pouvoir sortir son épingle du jeu et oui donc il faut passer ben il faut en prendre conscience et donc aussi se donner du temps à ça il faut se donner c'est à dire que en tout cas concernant le visage après pour le corps c'est pareil mais le vieillissement se voit surtout sur le visage je crois qu'on est vraiment entré là dans une ère de repli sur soi de soin sur soi d'amour de soi de temps pour soi et ceux qui pensent pouvoir faire l'économie de ça le paieront d'une manière ou d'une autre parce que on a des vies de dingue et si on n'est pas vigilante si on n'arrive pas à organiser quelque chose qui soit des temps spécifique et sacré pour soi-même ça va être compliqué à manager et c'est vrai qu'on passe tous les jours un peu de temps à se brosser les dents parce qu'on n'a pas du tout envie d'aller chez le dentiste et qu'on sait combien la dentition est importante et on est beaucoup enfin je ne parle pas de moi mais je sais que c'est vite fait de ne pas avoir envie de prendre soin de sa peau ou même de faire des gestes de massage ou quoi que ce soit alors qu'en fait bon bien sûr les dents c'est très important c'est tout aussi important mais le mal-être tout ce qui va naître de tout ça au fur et à mesure du temps le regard qu'on va avoir sur soi qui va être beaucoup plus difficile et même si on dit oui il faut s'aimer il faut s'aimer vieillir etc mais malgré tout comme tu dis il faut l'accompagner parce que sinon on va quand même enfin dans particulièrement dans le monde dans lequel on est aujourd'hui il est quand même très tourné sur la jeunesse c'est le fait de passer pour une vieille peau même à 45 ans quoi oui et puis c'est la norme aujourd'hui aujourd'hui voilà et puis ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que c'est installé on est sur cette mode du jeunisme à tout prix ce qui a ce qui a généré énormément de problématiques chez la femme à partir de 40 ans aujourd'hui si on n'est pas jeune belle dynamique pimpante sexy et toujours au top de sa forme ben voilà on est un petit peu mis au banc au banc de la société et étiqueté vieille quoi donc aujourd'hui pour les femmes c'est très difficile de vieillir le vieillissement est quelque chose qui n'est pas accompagné qui n'est pas comment dire décrit décrit parce que les mécanismes de vieillissement très franchement il faut y être pour s'en rendre compte on sait pas à quoi s'attendre en fait j'ai pas envie de faire peur mais on sait pas à quoi s'attendre vieillir c'est quelque chose qui est très très douloureux très douloureux donc moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas accepter il y a une part d'acceptation qui est obligatoire et qui se fait même et heureusement à notre insu en vieillissant moi j'arrive au 55 il y a une part d'acceptation qui 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 s'est faite par sagesse ouais ça se fait un peu tout seul quoi donc voilà mais il y a tout une autre il y a tout un autre plan ou si je mettais pas en oeuvre tout ce que je mets en oeuvre pour maintenir ce vieillissement joli supportable ça serait compliqué ça serait vraiment 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 compliqué donc moi ce que j'essaye de faire cette mission que j'ai c'est déjà de de faire comprendre aux femmes que le vieillissement il est entre leurs mains et non pas toujours entre les mains de quelqu'un d'autre qui va intervenir de l'extérieur un produit miracle un service miracle un machin miracle non 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 on vieillit tous les jours on vieillit à chaque minute donc ça veut dire que il faut aussi prendre en main des choses au quotidien pour que ce vieillissement il se fasse en beauté voilà moi mon objectif c'est vieillir en beauté rester jeune tendu ferme comme à 20 ans c'est pas possible mais ce qui est possible c'est de vieillir en beauté et de continuer à s'aimer en se regardant avec un œil de bienveillance d'amour de douceur et non pas en se regardant dans le miroir en se lançant du mépris à cause de ce vieillissement qui qui est difficile à accepter ne nous leurons pas c'est difficile à accepter et un peu accéléré oui ça c'est clair ah oui 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 c'est clair mais quand on met les choses les unes derrière les autres et quand on commence une transition vers quelque chose de différent vers une véritable prise en charge et qu'on commence petit à petit à faire des choses petit à petit on se rend compte ah ouais mais non mais ça va ça s'améliore c'est mieux qu'avant alors du coup on a du résultat alors on en fait un petit peu plus et puis on a encore du résultat et on en fait un petit peu plus puis il y a quelque chose qui se redresse c'est la dignité quel que soit notre âge plus on s'occupe de soi plus cette dignité elle pousse à l'intérieur de nous et plus on est fier de soi et plus on est dans la confiance en soi et plus on est dans l'estime de soi et plus on est dans l'amour de soi c'est encore une fois c'est un processus mais un processus qui doit être enclenché par des actions concrètes par des décisions concrètes il faut commencer et puis quand on commence on arrive à la fin de l'année puis on se retourne sur l'année qui vient de s'écouler puis on se dit waouh cette année j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait une détox j'ai fait un machin je me suis massée 10 minutes par jour ah ouais j'ai fait waouh on a la perspective de ce qu'on a fait et puis ce qui a été mis en place devient naturel c'est plus un effort et alors on a envie de mettre plus de choses en place et puis d'année en année on se rend compte que tout d'un coup et c'est ce que me disent mes clientes elles me disent voilà j'ai fait tes cours au début ça me paraissait oh là 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 une montagne à gravir tout ce que tu proposais puis j'y étais mais step by step et maintenant 4 ans 5 ans après je regarde ma vie tout a changé et je me sens mille fois mieux qu'il y a 5 ans et je me trouve plus jeune qu'il y a 5 ans alléluia Seigneur merci parce que c'est ça c'est ça le processus c'est ça la compréhension c'est ça le switch le changement de paradigme combien de temps toi tu passes dans ta salle de bain finalement par jour alors moi ça se passe pas forcément dans la salle de bain la salle de bain voilà c'est très découpé c'est à dire que la salle de bain ça va être bon moi je prends un bain tous les matins voilà c'est mon péché mignon oui c'est pas écolo vous pouvez me jeter des savons si vous voulez mais voilà l'écologie c'est avant tout l'écologie de soi et pour moi la baignoire est un haut lieu de soin du corps ça c'est la première chose enfin bref donc hormis ça les routines visage c'est 10 minutes le matin 10 minutes le soir pas plus ok après il y a tout le soin du visage il y a moi je fais vraiment la différence entre soin de la peau qui se passe au lavabo 10 minutes le matin 10 minutes le soir avec la routine et ensuite c'est prise en charge du visage ça c'est autre chose la peau et le visage c'est deux entités complètement différentes et là le visage je dirais que c'est dans le grand minimum le grand minimum c'est un quart d'heure par jour et quand je suis vraiment vraiment dans mon flux où je fais vraiment tout ce qu'il y a à faire c'est entre une demi-heure et une heure par jour mais découpé en deux découpé en deux c'est-à-dire que je vais me prendre une demi-heure le matin j'ai une dizaine d'outils pour le visage je vais choisir les outils que je vais faire le matin et puis avant d'aller me coucher ou avant de commencer ma soirée en fait j'aime bien mes espaces de beauté j'aime bien les mettre avant ma journée de travail et à la fin de ma journée de travail pour clôturer c'est comme si c'était c'était un sas de décompression qui me permet de passer de ma vie professionnelle à ma vie privée voilà et il y a des jours où je suis surbookée comme tout le monde et où j'y arrive pas c'est pas grave je me félicite déjà pour ce que j'ai fait c'est-à-dire les dix minutes incompressibles du matin du massage du matin et puis et puis heureusement la plupart du temps ben j'arrive à prendre ce temps-là et là je peux je peux y passer je peux y passer une heure découpée en au moins en deux et finalement c'est bien c'est pas parce que ça travaille pas que le visage ça travaille pas que le corps alors quand je dis une demi-heure c'est pas que des outils visage il y a aussi des outils corps il y a aussi la cohérence cardiaque il y a des cinq tibétains il y a le truc le machin on travaille pas que sur le corps parce que quand on travaille quand on prend ce temps pour le corps en fait on travaille aussi sur le système nerveux et on travaille aussi sur le système hormonal et du coup on travaille d'une manière globale et holistique et c'est pour ça que ça s'appelle la beauté holistique n'importe quel moment pour soi va agir sur tous les plans de l'être voilà et ça n'agit pas de rester trois heures dans sa salle de bain à se regarder dans le miroir et à faire des chichis coco c'est un art de vivre s'occuper de soi c'est un art de vivre bien vieillir c'est un art de vivre c'est vraiment des beaux messages que tu nous partages et qu'est-ce que tu dis aux femmes qui vantent finalement une approche de soins enfin qui disent trouver la jeunesse au travers d'une accumulation de produits de soins conventionnels dits chimiques dits conventionnels c'est pas possible c'est pas possible ça te semble pas non à un moment donné soit il y a des injections soit il y a un lifting alors moi je suis pas contre je veux dire je ne juge pas ces femmes là je les juge pas du tout parce que encore une fois c'est tellement difficile de vieillir que chacune va aller chercher ses ressources et c'est ok je ne peux pas jeter la pierre à une femme qui s'est fait des injections parce qu'elle se supportait plus parce que son mari ne la regardait plus je veux dire le vieillissement de la femme est impactant sur tellement d'aspects de la vie qu'on ne peut pas jeter la pierre à celles qui le font c'était la meilleure solution pour elle à ce moment là point schluss il n'y a plus rien d'autre à dire et c'est ok et voilà maintenant moi je ne pense pas en tout cas je n'ai jamais rencontré personne qui avait managé correctement son vieillissement que avec des cosmétiques chimiques je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça et tu avais entendu là dernièrement j'ai vu une émission sur Arte je crois qui mettait en avant le fait que les hommes donc que les femmes avaient 10 ans de moins naturellement 10 ans de plus génétiquement dans leur vieillesse jeunesse dans leur façon de vieillir on vieillit 10 fois plus vite que les hommes naturellement oui organiquement même oui ça ne m'étonne pas notre tout déjà au niveau physiologique la peau de l'homme est beaucoup plus épaisse que la peau de la femme donc avec une peau épaisse forcément on ride moins précocement on ride moins vite et on ride moins profondément cependant le processus de vieillissement des hommes est retardé par rapport à celui des femmes mais par contre quand il commence ça chute tout d'un coup voilà donc au final on finit quand même on finit quand même par être rattrapé après au niveau organique et métabolique physiquement l'homme va être jeune plus longtemps aussi parce qu'il a un métabolisme extrêmement rapide beaucoup plus rapide que celui de la femme dès le départ or on sait très bien que les problématiques de vieillissement commencent à partir du moment où le métabolisme ralentit naturellement c'est-à-dire vers l'âge de 40 ans ah oui le métabolisme ralentit naturellement surtout chez la femme et donc voilà donc tous les processus tous les processus vont devenir compliqués toutes les femmes qui ont passé la barre des 40 ans ont remarqué qu'à 20 ans 30 ans elles avaient 3-4 kilos de trop elles faisaient une petite diète pendant 3 jours et c'était réglé à 40 ans c'est fini quoi tu fais une petite diète pendant 3 semaines et t'es encore pas sur du résultat pourquoi le métabolisme a ralenti tout a ralenti voilà bon après après les hommes subissent commencent à subir aussi l'effet du jeunisme qui n'était adressé qu'à la femme jusque là et les hommes commencent à se préoccuper de plus en plus de leur jeunesse et ça c'est assez nouveau c'est un phénomène qui est il y a quelques années parce que maintenant le jeunisme touche aussi le masculin ce qui était c'était réservé aux féminins jusque là donc voilà et donc tu disais d'ailleurs que les hommes avaient une peau plus épaisse que nous mais alors est-ce que tu dirais que les femmes qui ont la peau plus épaisse par exemple moi et ma soeur on n'a pas du tout la même peau moi j'ai une peau très très fine donc qui s'abine très facilement et elle elle va faire 10 ans de moins bon elle a quand même 35 ans encore c'est pas non plus le drame elle est encore très jeune mais elle a une peau beaucoup plus épaisse que la mienne donc d'ailleurs plus grasse alors elle se perd un bouton évidemment mais plus grasse plus épaisse c'est vrai qu'elle marque beaucoup moins que moi beaucoup moins ben oui ben oui ben oui obligatoirement c'est l'épaisseur de la peau qui va donc au final sa densité et plus la peau va être épaisse plus elle va être armée pour accueillir le temps qui passe et tous les facteurs aggravants qui peuvent former des rites d'ailleurs c'est la grande différence entre les peaux caucasiennes c'est-à-dire nos peaux les peaux blanches et les peaux noires et les peaux asiatiques pourquoi les peaux noires et les peaux asiatiques vieillissent mille fois mieux que nous parce que elles sont tramées d'une manière complètement différente et d'une certaine manière elles sont beaucoup plus épaisses alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces types de peaux-là qui ont leurs points faibles aussi mais l'épaisseur de la peau joue un rôle fondamental les peaux fines vont vieillir et déshydrater beaucoup plus rapidement qu'une peau qui est plus grasse et qui est plus épaisse c'est très souvent les jeunes femmes qui viennent vers moi elles se plaignent avec leurs boutons et si vous saviez comme j'en vive aux boutons échangeant les boutons contre les rides et le relâchement tant qu'on se bat contre les boutons c'est que ça va bien je suis totalement d'accord ma soeur c'est ça et on lui donne 10 ans de moins tout le temps si c'est pas 15 oui bah oui pour elle c'est le calvaire total c'est ses boutons mais bon elle est pas recouverte non plus mais on a quelques temps j'entends c'est plus hormonal qu'autre chose et alimentaire mais je lui dis mais écoute paraître 10 ans de moins voire 15 ans de moins c'est une chance inouïe c'est clair c'est clair c'est clair tu peux pas te plaindre de ça enfin bon ouais ouais mais de toute façon on se plaint toutes de quelque chose on est jamais satisfait de ce qu'on a c'est terrible mis ce monde manque de confiance en elle faut pas croire c'est fou mais ce qui est extraordinaire c'est que tu nous fais comprendre quand même qu'on a un champ d'action possible et encore une fois je reviens sur toi tu nous le prouves parce que tu dégages ton image et c'est vrai que déjà ça motive c'est galvanisant et c'est vrai qu'on a envie du coup de te suivre je vais pas dire l'inverse de de faire partie de ce mouvement en tout cas et d'ailleurs je fais partie un petit peu de ce mouvement si je puis dire dans le sens où j'ai intégré alors tu vas nous dire tu as un canal alors ça c'est quelque chose alors ça que je n'avais jamais entendu parler donc je n'avais jamais entendu parler je pense complètement novateur pour moi oui je pense que je suis pionnière oui je crois que j'ai ça j'ai ça en moi j'aime créer des choses qui n'existent pas bon bah voilà c'est comme ça je suis une créatrice je suis une chercheuse de vérité et en fait à chaque fois que j'ai créé un truc si je l'ai créé c'est parce que d'abord je l'ai cherché pour moi et comme je ne l'ai pas trouvé je me suis dit bah je vais le faire quoi si il n'y a personne qui s'est collé à ça je vais le faire et puis le canal en fait ça a démarré sur WhatsApp au premier confinement et donc on était tous là complètement choqués à ce premier confinement enfermés à la maison on était complètement démunis par ce qui se passait on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangés puis moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ma communauté qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ma communauté et puis quelques semaines avant j'avais suivi une formation sur un nouveau programme qui s'appelait WhatsApp Pro et puis j'ai appelé l'équipe marketing je dis écoutez on va ouvrir un WhatsApp Pro et pendant le confinement ça va être super parce que je vais pouvoir parler en direct avec toute ma communauté qui est confinée et puis je vais les soutenir voilà pour moi c'était un truc de sororité de on est ensemble voilà c'était ça le délire de base et puis ça a tellement bien marché mais ça a tellement bien marché les nanas elles me posent des questions ça fusait de tous les côtés il y avait 15 postes 20 postes par jour au début je restais 4 heures par jour sur ce canal c'était des potes bam 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 et moi j'adorais ça vraiment j'adorais ça et puis elle aussi et puis bon après on a déconfiné donc je ne pouvais plus rester 4 heures par jour donc je ne restais plus que 2 heures par jour et puis on l'a gardé ce canal de questions réponses de micro coaching de rapprochement et puis à un moment donné il y avait trop de monde on était presque 700 pourtant ce n'est pas beaucoup 700 mais c'est beaucoup ouais ouais mais bon voilà 700 et le programme n'était pas fait pour ça donc j'ai commencé à avoir énormément de problèmes je n'arrivais plus à poster nanas et nanana et donc cette semaine la semaine dernière j'ai décidé de migrer le canal Whatsapp sur Telegram et depuis une semaine on est sur Telegram alors tout le monde n'a pas suivi parce que pour X raisons et puis c'est très bien parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours et maintenant on est 370 sur le canal Telegram et là il n'y a aucun problème de poste et c'est un endroit génial parce que tout est gratuit les micro coachings sont gratuits il y a plein d'informations tout le monde peut me poser des questions j'y réponds tous les jours je reste entre une heure et une heure et demie par jour et et j'adore cet endroit parce que je suis proche de ma communauté je suis proche de toutes ces femmes et 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 ça n'existe nulle part ailleurs personne d'autre ne fait ça donc t'as raison ça n'existe pas que que chez moi et c'est extrêmement généreux de ta part parce que franchement accorder du temps à ta communauté comme ça pour répondre à des questions de tout type autour ben oui de la beauté c'est quand même comme tu dis pas fréquent c'est non c'est pas fréquent c'est pas fréquent mais en même temps j'ai tellement de mal à raisonner avec mes communautés sur Youtube sur Instagram sur TikTok sur j'ai j'ai des abonnés de partout je réponds mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le canal c'est c'est pas du tout la même énergie c'est pas du tout la même proximité c'est pas du tout la même intimité là je les sens elles sont là maintenant elles font partie de ma vie elles font partie de mon quotidien quand je ferme le canal parce que des fois je pars en vacances ben ça me manque il y a vraiment il y a quelque chose qui s'est installé dans le canal que je ne retrouve nulle part ailleurs sur les réseaux et je trouve ça beau de pouvoir de pouvoir vibrer comme ça avec des gens qu'on ne connait pas qu'on n'a jamais vus mais combien il y en a combien qui me disent mais Carole j'ai l'impression que tu fais partie de ma famille tous les jours il y a ta voix qui résonne dans l'appartement mes enfants t'entendent mon mari adore t'écouter tu fais partie de la famille c'est énorme c'est énorme c'est fabuleux ça me fait des pressions je ne les ai jamais vus puis là on commence à avoir les premiers bébés canales c'est à dire les fleurs qui sont là depuis longtemps qu'elles m'ont annoncé qu'elles venaient de tomber enceintes qu'elles m'ont posé des questions tout le long de la grossesse et puis boum le bébé est né et puis on envoie la photo et puis ah le bébé canale non mais voilà c'est beau c'est une belle aventure je ne sais pas combien de temps encore ça va durer mais voilà j'invite toutes les femmes qui ont envie de vivre ça on mettra je te donnerai le lien dans la description toutes les femmes qui ont envie déjà d'avoir un autre discours de pouvoir avoir une écoute plus personnelle alors je ne donne pas de consultation les consultations c'est payant mais tant que c'est rapide tac 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 il y a quand même voilà oui des réponses qui aident qui soutiennent qui éclaire c'est vraiment top franchement moi j'apprécie beaucoup et tu disais d'ailleurs juste pour ton actualité est-ce que tu as d'autres choses que le canal alors oui j'ai ouvert il y a un mois un truc absolument génial qui pour le coup est payant mais qui est tellement pas cher que franchement ça vaut vraiment la peine en fait j'ai remarqué parce que je cherche toujours à être utile là où les femmes ont des difficultés et là où les femmes ont des difficultés c'est à pratiquer les outils du visage et à être assidue à ne pas lâcher et à garder un rythme tout au long de l'année parce que en termes de vieillissement du visage le graal c'est la pratique encore une fois c'est pas les cosmétiques plus je vais passer de temps sur mon visage plus je vais utiliser d'outils différents et plus je vais avoir des résultats probants et moi je ne suis pas arrivée à presque 55 ans avec des cosmétiques c'est pas vrai je m'occupe de mon visage tous les jours même si c'est 10 minutes et bien c'est 10 minutes qui valent de l'or voilà donc j'ai mis en place un programme de pratique en direct avec moi sur Zoom comme on est en train de faire là deux fois par semaine donc on se retrouve toute l'année deux fois par semaine à chaque fois c'est des séances d'une heure où on pratique j'ai 11 outils spécifiques pour le visage où on pratique les outils ensemble où je les corrige on travaille vraiment en position corrigée et en plus cet abonnement permet d'avoir accès à mes deux Beauty Loge visage Beauty Loge 1 éclat de la peau et Beauty Loge 6 uplifting visage où il y a vraiment les enseignements liés à tous les outils mais dans les pratiques je ne reprends pas les enseignements puisqu'elles les ont dans les cours dans les pratiques on prend les outils et on pratique voilà donc c'est un abonnement qui peut se faire sur un mois de découverte sur trois mois ou sur douze mois l'abonnement de douze mois il est à 98 euros par mois ce qui est ridicule voilà en fait le vrai prix de ce truc est mille fois plus cher puisque une Beauty Loge elle coûte presque 500 euros donc là il y en a deux en accès illimité plus deux heures de pratique par mois sachant qu'en général quand je fais une consultation c'est 100 euros de l'heure donc 2, 4, 6, 8 il y a déjà 800 euros de pratiques avec moi plus 1000 euros de cours ce qui nous fait un total de 1800 euros en termes de valeur pure et là je le propose à 98 euros par mois sur un engagement de douze mois donc c'est une merveille j'ai commencé il y a un mois et je me régale et celles qui participent se régalent aussi et c'est vrai que voilà t'es vraiment dans cette idée de vouloir partager tes connaissances et vraiment être dans le soutien des femmes et de leur beauté et ça accompagner 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 concrètement parce que c'est pas évident de rester dans la discipline parce que la vie est un rouleau compresseur parce que la vie est un rouleau compresseur et qu'elle se débrouillera toujours pour nous dévier de nos bons objectifs et que quand on sait qu'on a payé pour un programme et que le groupe et que la coach elle nous attend tel jour à telle heure ben on se débrouille pour y aller et éventuellement si on peut pas y aller on a le replay et on sait qu'on doit le faire parce que sinon on est après un petit peu à la bourre sur la séance d'après donc il faut se mettre des garde-fous il faut se mettre des garde-fous et des choses qui nous qui balisent la pratique qui balisent le rythme pour que on lâche pas et que ça s'inscrive dans la continuité et encore une fois pour qu'on installe ça comme un art de vivre et puis ce qui est fabuleux avec la pratique c'est que plus on pratique et plus on est accro à la pratique parce qu'on a des résultats parce qu'on a des résultats et qu'on se sent mieux et qu'encore une fois on travaille sur le visage ok mais on travaille la confiance en soi on travaille aussi l'estime de soi parce que plus on prend soin de soi et plus on a de l'estime de soi encore une fois cette dignité qui pousse et qui fait que le lotus finit par s'ouvrir quel que soit notre âge et ça ça ne s'achète pas dans les magasins ça on ne le trouve nulle part c'est des actions qui sont à poser et il n'y a que le passage à l'action qui crée des nouveaux résultats qui crée qui crée un champ des possibles qui devient complètement différent et puis du coup on vibre autre chose et du comme on vibre autre chose on va attirer d'autres circonstances d'autres situations d'autres gens d'autres événements c'est c'est magique la pratique c'est magique le passage à l'action donc j'essaye de proposer ça pour que voilà parfois certaines il leur manque juste ça d'autres ne sont pas du tout prêtes à rentrer dans ce type de programme elles ont encore du chemin à faire le processus ne les a pas encore amenés là mais pour celles qui sont prêtes mais c'est fabuleux c'est fabuleux et en plus on travaille aussi au niveau quantique parce que dans mes cours mes six cours en ligne il y a tout un pan quantique sur rajeunissement quantique et il y a une méditation de Grégory Grobovoy qui est fabuleuse rajeunissement par le biais de l'hypophyse qui est une méditation purement à impact quantique et cette méditation plus on la fait plus elle est active donc j'ai décidé qu'on la ferait à chaque pratique et donc on va la pratiquer on va la pratiquer 52 semaines 52 semaines par an et c'est actif c'est actif donc on agit sur plein de plans donc Carole on a un problème c'est qu'en fait on a trop de plaisir à t'écouter alors moi je suis je te dis ouais ouais non mais je vais faire une vidéo super courte je n'aime pas trop les vidéos longues c'est là non non ça fait combien de temps on commence à t'écouter mais franchement on ne peut plus s'arrêter puis en plus c'est un type de discussion mais qui est passionnant quoi enfin moi je ne vois pas le temps passer enfin j'hallucine je me dis moi qu'il voulait faire une vidéo courte oui extrêmement courte et bien voilà mais voilà bien vous écouterez ça en faisant votre ménage ou en faisant votre repas ou peu importe quoi dans votre voiture ou dans vos transports en commun c'est ça mais non non vraiment c'est vrai que le temps passe très très vite avec toi et puis c'est tellement passionnant et puis on a tellement de plaisir et puis on a envie quoi de prendre soin de soi une fois qu'on a écouté quelques-unes de tes vidéos participer à ton canal et puis voilà comme tu dis pour aller plus loin et plus en détail et pour être vraiment soutenu au travers de tout ce que tu proposes ben on est vivifié on est reboosté on a envie de s'y mettre quoi ouais ben oui ben c'est le but c'est le but c'est le but et puis et puis il y a il y a toutes les vidéos qu'il y a en accès gratuit mais qui ont en même temps rien à voir avec tous mes cours en ligne on me dit souvent oh là là mais t'as fait tellement de trucs gratuits ça sert à rien d'acheter tes cours et là j'éclate de rire je dis ben non non mes cours c'est mes cours je les ai je les ai pas pillés mes cours en ligne il y a plus de 50 heures de cours en ligne crois-moi que tu vas apprendre énormément de choses même si t'as eu tout mon contenu gratuit sur toutes mes plateformes ben ouais j'ai vraiment bon il faut vraiment s'arrêter là parce que pour moi une vidéo courte une vidéo courte mais oui non c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi Carole je suis très très contente et puis vraiment de toute façon ben maintenant je suis ravie de pouvoir te suivre tout simplement merci et j'espère que vous serez nombreuses à aller découvrir d'ailleurs la chaîne de Carole son site là où vous retrouverez d'ailleurs tous les programmes etc et puis pourquoi pas je vous le conseille aussi le canal sur Telegram alors encore une fois pour les moins doués qui ne connaissent rien comme moi le Telegram apparemment existe depuis un petit moment c'est le même genre de choses que Whatsapp donc pas d'inquiétude c'est simplement à télécharger gratuitement sur votre site c'est pas un logiciel payant je ne sais trop quoi non donc voilà vraiment ça a été un grand plaisir de pouvoir partager avec toi Carole très très inspirante merci Elodie merci pour ton invitation et puis je mettrai dans la description en dessous de la vidéo je te fournirai un texte qui reprend tout ça et qui permettra des accès faciles pour tout ok super merci infiniment merci infiniment je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye bye je vous dis à très bientôt